C'est parti, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, on continue notre petite aventure sur Massive Plalis, on avait un petit combat à faire, qui va s'avérer je pense assez sympathique, on va tout de suite commencer par se débarrasser en masse des graines, alors les ennemis qu'on a vu c'était des graines et des ruptures, du coup on devra avoir sans doute pas mal de graines pour compenser le felt qu'on n'a pas de manqué, autant dire qu'il va falloir qu'on les nettoie. On va pas l'envoyer trop tout seul devant lui, on va mettre le bastonneur devant, enfin la bastonneuse. Alors est-ce qu'on a éventuellement un angle, oui, pauvre Sophie a 60 ans là, allez go, je t'en voudrais pas si tu rates. Wow, avec 9 PV, ah oui mais il est tout neuf lui, il a 20 ans c'est vrai, c'est notre mec avec tir de fiol, on va conteste ça. A 20 ans il a encore toutes ses preuves à faire. Alors on va avancer par là, voir s'il y a d'autres ennemis, pour l'instant rien de visible. toc, 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 et toc, voilà, et toi tu attends. Pourquoi t'as 13 PV sur 16 toi ? Ah parce que tu viens de gagner ton niveau, ça t'a donné des PV, mais du coup tu les gagnes pas en montant de niveau. C'est cool ça, j'avais jamais fait gaffe. Tu sens le jeu qui est là pour te pourrir, c'est toujours plaisant. Bon on voit personne, on est un peu mauvais en vision visiblement. On ne pouvait pas être que 3 là, il y a forcément un truc planqué derrière. Montrez-vous. Attends, toi t'es coincé. On avance. Ah oui. 3 ennemis. 3 ennemis, 3 ennemis. On n'a pas vraiment de charge pour l'instant, donc on va se contenter d'avancer avec toi, pour tanker un peu. Attention, on ne peut pas être trop agressif non plus. Alors si je me mets là, j'aurai au moins un tir sur celui-là. A 56% de chance, et si tu fais ça... D'accord, donc c'est une capacité, il n'est pas obligé de le faire. A 56% de chance, et ça passe. Bien joué. Je crois que tu vas me plaire toi. Et ici, on ne peut pas faire de double tir sur deux cibles différentes, donc on va essayer de diminuer le nombre d'ennemis déjà. Là on va avancer. Il y a 20 PV. On peut frapper à boum là, ça fait plaise. Donc il va venir mettre un petit coup, mais ça devrait aller. Ok, ça va. Et si, est-ce qu'ils nous ont vus ? Ils nous ont pas vus ici. Ah, il y a un rupture aussi. Nos alchimistes sont un petit peu trop loin pour faire des dégâts de zone, donc on va passer un tour à avancer tranquillement. Sans trop les énerver, de préférence. Tout en essayant de gagner de l'espace avec nos alchimistes. Voilà, alors là je pense qu'ils nous ont vus. Non même pas. J'étais pas sûr quand il y avait le petit oeil. Nous on les voit, mais pas sûr qu'il nous voit. Ah, lui il nous a vus par contre. S'il pouvait rester un petit peu en tasse, ça serait cool. Ah, ils sont trop loin. Dommage. Dommage, dommage. Du coup, on a la possibilité de foncer. Pour leur faire coucou, on est là. On pourrait peut-être aussi essayer de se faire leur rupture, parce que si on le tue, il va exploser à côté de son pote. Si on le tue, bien sûr. On va aussi tester, tiens, notre petit tir de fiole, là, pourquoi pas. Ah ouais, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. On n'en a pas beaucoup de déplacement, ils ne devraient pas pouvoir nous toucher. Du coup, on va se permettre d'avancer un peu. Voilà, hop, hop, fin du tour. Petite gorgée de café. Allez, c'est pour toi. Voilà. Et ici. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres sur le champ de bataille ? A priori, oui. Avançons. D'accord, pour l'instant, on n'a vu qu'un seul rupture. Alors déjà, là, ma piscine, on est au bout. Et il y a encore vachement, 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 beaucoup trop de place. Il va courir un peu. Allez, c'est parti, on sprint, les gars. Toi, tu vas être asthmatique, donc ça ne sert à rien. Comme tu as envoyé devant, des fois que tu détectes quelque chose. Pour l'instant, rien. Toi, tu veux aller là. Ok, on voit une graine. Et toi, est-ce que tu peux sprinter par là sans être dans la zone ? Ça, c'est cool. Parce que là, il va être hors de l'unique de vue, normalement. Là, on va essayer de gagner de l'espace. Putain, ce 20 PV sur un alchimiste, il en voit du rêve. Bon, il a une armure de merde, quand même, parce que c'est un alchimiste. Mais c'est quand même intéressant. Si on se met ici, on va avoir une bonne vue. Parfait. Donc, on ne voit que des graines pour l'instant. Mais on peut du coup se permettre un tir sur celui qui est devant. Et un tir sur celui qui est derrière. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Et bim. Le bastonneur, on va l'avancer. Ok, on va faire une troisième graine. Donc, comme je vous le disais, les groupes sont souvent identiques. Donc, il y avait deux graines, il y avait probablement une troisième derrière. C'était à peu près certain. Par contre, est-ce qu'il y a une rupture ? Pour l'instant, on ne sait pas. Trop loin, on ne peut pas charger. Donc, on va se contenter d'un tir, je pense. On va quand même essayer d'avancer un peu. Avant, toi, tu es trop loin et tu es asthmatique. Donc, tu ne sers à rien. On va avancer là, quitte à se replier si c'est la merde. On va peut-être se replier. On va se replier ici. Et du coup, on ne va peut-être pas bouger avec toi, finalement. Vas-y, tente. Lui, il doit être pessimiste. Je vais vérifier, mais ils ont 60% de chances de toucher. Ouais, il est pessimiste. Donc, il doit plutôt être autour de 80, je pense. C'est ça. Ok. Là, je pense qu'au moins deux nous ont vus. Donc, ils vont courir vers nous. Donc, on va se placer pour pouvoir éventuellement leur balancer une petite fiole. Ils sont assez loin, donc, ça va. Je ne suis pas trop inquiet non plus. Toi, tant pis. Tu vas être un peu asthmatique, mais il faut courir. Alors, ça, c'est intéressant. Peut-être qu'on aurait moyen, là. Alors, avec qui on va aller voir? On pourrait aller voir avec toi. Genre, en te mettant ici, tu devrais avoir une bonne vue. Ah, le coup raté. Ah, ils sont trop loin pour... Ils sont trop loin, malheureusement, pour du tir efficace. Et on va quand même pouvoir choper du tir dessus. Et toi, si tu viens là, tu pourras tirer sur celui qui est derrière. Pourquoi pas? On va tenter un petit suivi, là. Ah, dommage, dommage. C'est dommage, ça. C'est très, très dommage. Parce qu'il faut qu'on finisse celui-là. Donc, on ne peut pas trop se permettre non plus de tirer. De tirer. Après, eux sont plus dangereux. Enfin, lui, il est trop loin, techniquement. Lui, on va essayer de le faire exploser. Rah, dommage. Là, vu. Ça, c'est effectivement l'un des problèmes de cette zone d'effet, là. Un de dégâts. 71% ouais. Ok. Ça, c'est cool. Donc, toi, ta mission, défoncer celui-là. Ok, c'est fait. Ça se passe pas trop mal. Lui, je pense qu'il est trop loin. D'accord, il se cache. Go. Ok, c'était le dernier. C'est pas vrai que les alchimistes, ils peuvent sembler faibles, mais ils sont quand même vraiment très très forts pour ça. Alors, ouais, je pense qu'on fera un autre fort après. Très bon conseil. On va terminer le creuset, là. On va terminer le creuset, là, mais... Alors, on a un niveau. J'ai cru voir. On va découvrir des nouveaux trucs à rechercher. Ah, on peut faire des pierres éponges, si on veut. Ah, c'est vrai qu'elles volent de la vie, les graines. Souvent, on les tue trop vite pour le voir, mais... Elles ont effectivement cette capacité, là. Alors, un petit geffran. C'est pas plus mal. Donc, les nouveaux font leur preuve, hein. Mine de rien. Il nous reste 265 jours. On va les passer. Ah. On a un régent qui se retrouve 100 personnes, 51 ans. Est-ce que ça vaut le coup... De le marier. Non, le bastoneur. J'aimerais bien mettre le bastoneur. Ouais, je suis pas sûr que ça valait le coup, malheureusement. Il y a déjà 4 apprentis. Elle nous a déjà donné 3 personnes. C'est quand même pas mal, hein. Je pense que pour l'instant... Ouais, 51 ans, le problème, c'est ça. C'est qu'à cet âge-là, elle peut mourir demain, comme pas du tout. Chance d'enfant moyenne, ici. On va quand même la marier avec un alchimiste de 50 ans. Ils feront des alchimistes. Si ça pourrait nous permettre de renouveler le cheptel d'alchimistes, entre guillemets. C'est un peu horrible de parler comme ça, mais... Ok. Et on a terminé le creuset. Et donc, le creuset, comment ça se passe ? On va choisir quelqu'un. Un modèle, tout simplement. Qui va servir de modèle aux apprentis. Donc il vaut mieux quelqu'un d'un peu expérimenté. C'est pour ça qu'il nous classe par expérience. La chasseuse de 60 ans... Vous voyez, elle donnerait 60 d'XP. Et elle pourrait passer optimiste à ses apprentis, ce qui n'est pas ouf. La craintif. Ça fait quoi, craintif ? Dégâts réduits, subis... Attends, dégâts réduits, subis à la mort d'un allié. Dégâts réduits, suite à la mort d'un allié. Pourquoi je l'ai subi ? N'importe quoi. Ok, donc, c'est pas ouf non plus. La retireur. Un pessimiste, présomptueux et fidèle, il pourra donner de lui, d'accord, pourquoi pas. Rusé. Il donnerait 46 quand même. Il a 19 ans, donc il serait un modèle intéressant, je pense, lui. Allez, c'est parti. Et on va partir sur un fort. Alors, qu'est-ce qu'on a à prendre ? Plus de dextérité pour les chasseurs. Plus d'intelligence pour les alchimistes. Et c'est tout. Après, on sera au centre. On a pas mal d'alchimistes, donc on va prendre les alchimistes. Alors, ce que je sais pas pour ces bonus-là, autant ceux-là, c'est marqué plus d'XP pour les creusats locales, ou plus de recherche pour les guildes locales. Mais ça, je sais pas si ça fonctionne sur tous nos alchimistes, ou si ça fonctionne sur, éventuellement, si on élève des alchimistes dans cette zone. Ça, je sais pas dire, malheureusement. Et c'est assez difficile à découvrir en jeu, bien sûr. Ok, là, on a eu un petit bébé alchimiste ici. Parfait. Et on perd notre dernier Fabriceur, si je ne me trompe pas. Ouais. On pourrait mettre Bang, 59 ans. Ça m'étonnerait qu'on la mette à un fort, maintenant. On va lui prendre son niveau, d'ailleurs. Elle est passé niveau 2 à 59 ans. C'est dur pour elle, mais go. Voilà, on va mettre en retraite ici. Pareil, là, le chasseur à 65 ans. La chasseuse de 65 ans, on va la mettre à la guilde des Fabrissages. Ça leur permettra de terminer tranquillement leur retraite, on va dire. C'est toujours ça. Alors, du coup, voilà, on va mourir assez vite. Les années passent vite, hein. Quelle classe dans leur façon de partir. Alors, un homme a l'air désespéré devant l'audience. Sa famille, ce précise-t-il, vit près du front de la corruption. Et quelques jours, je jouais dehors avec mes enfants quand ma fille crie qu'elle voit quelque chose dans le cahier. C'est comme ça qu'elle appelle la corruption. Sans me laisser le temps de réagir, elle a couru dedans et j'ai vu qu'il vieillissait à vue d'oeil avant de tomber en poussière. Je ne peux accepter ce qui s'est produit, mais en cette époque, le démon est de merveille et ce qui reste un espoir pour elle. Alors, on peut envoyer Bang de la guilde des Fabrissages. On peut envoyer Xerces. On va essayer d'envoyer Bang. L'homme débarque de gratitude. Merci, merci infiniment. Je ne m'attentais pas à pareille bonté. Je vous assure de prendre le moins de temps possible. Après tout, je sais qu'elle est peut-être déjà... Je veux juste m'en assurer. Voilà. Voyons quitter votre capitale avec Bang. Vous prenez à espérer une bonne nouvelle. Donc du coup, on n'a plus personne dans le Fabrissage. Mais, il y avait quand même plus de chance qu'elle puisse faire des choses sympathiques. Ce qui va nous poser problème, c'est clairement les Bastoneurs. Alors les Frappaboom, si on les marie avec un Bastoneur, je crois qu'ils peuvent redonner des Bastoneurs. Les croisements peuvent redonner la classe de base. Mais là, clairement, on va être compliqués. On va être en Dej de Bastoneurs et de Chasseurs, malheureusement. Toi, tu es déjà à level 3. 92 jours. Ça ne vaut pas le coup. Il faut qu'on garde des gens pour le combat. Voilà. Surtout si on ne peut jouer qu'avec des combattants. Ah. Encore un partenaire qui décède. 59 ans. C'était une chasseuse. Notre chasseur. Non, notre chasseur, c'était un homme aussi. C'était une femme, pardon. Donc on ne pourra pas faire de petits chasseurs. On pourrait refaire des artireurs, par contre. Ça choque Chobity, apparemment. Voilà, c'est la vie. Alors, est-ce que ça vaut le coup de le marier à quelqu'un de 29 ans ? Parce qu'on va le perdre, du coup. On pourrait le marier aux Bastoneurs, pour avoir des exécuteurs. Si on en a même un. Ça permettrait d'avoir quand même des Bastoneurs qui traînent dans les lignées. On va faire ça. Il n'aurait pas tort d'aller voir une attaque, je pense. Ouais. Je disais qu'ils n'attaquent qu'un seul endroit, mais non, ils attaquent en haut aussi. Alors, on aura un nouveau-né de sexe masculin ici, ou un bonus d'XP. Ah, il y aura des remparts. Alors, les remparts, vous allez voir, c'est des belles saloperies. Des tireurs hyper blindés à distance, qui se mettent une armure dès qu'on leur fait un dégât. Dès qu'ils prennent un dégât, ils se mettent une armure pour le tour qui réduit tous les dégâts. Alors, une fois de plus, je pense qu'on va aller prendre l'XP. Surtout parce que deux points de corruption dans un endroit avec un fort, ça ne me plaît pas du tout. On va prendre ça. Alors, on n'a plus grand monde ici. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Des frappaboom, des artireurs, un chasseur. À go, hein. On va manquer de tank. Et bon, après, comme il n'y a pas tant d'ennemis, pour l'instant en tout cas, Attends, il faut que je la sélectionne. Qu'ils combattent au corps à corps. C'est vrai que c'est pas mal de pouvoir les diminuer, quoi. Les bastonneurs sont bien parce qu'ils ont des dégâts de zone, ils peuvent repousser, stunner l'ennemi. Mais on va devoir faire sans. Ce qui est cool, c'est qu'eux sont déjà au niveau 3. Et à partir du niveau 4, je crois, leur arme commence à devenir mythique. Alors, est-ce qu'on prend notre dernière chasseur S ? Je l'aurais bien mise dans un fort, même si c'est peu probable qu'elle fasse des enfants à cet âge-là. Sinon, on prend quoi, de toute façon ? Un alchimiste. Il nous reste quoi, du coup ? Un homme, deux hommes, trois hommes et deux femmes. Non, on va plutôt parier sur la jeune génération. Qui est quand même assez efficace, même s'ils ont des traits qu'ils peuvent laisser pensifs, on va dire. C'est parti, on y va comme ça. On va avoir masse de dégâts de zone. Et un petit peu de snipe à distance. Ce sera toujours ça de pris. Il y a quelqu'un d'avant pour scouter les positions ennemis, et là, on va placer le coup. Hey ! Oh, oh, désolé, les vieux habitants. Ils sont où les autres ? Ah, ils sont là. Putain, je suis peur de m'être foiré. Ils sont plutôt bien placés pour le coup. On va aller les défoncer. Vous allez voir que lui, là, normalement, voilà, il a sa défense carapace qui s'active. Et donc là, maintenant, comment on fait déjà pour voir ? On peut voir, on est sur leur stat. Ouais, mon truc m'échappe. Je jette un oeil vite fait, quand même, parce que il y a des tailles de l'unité, c'est W. Voilà. Il a plus 99 d'armure. Donc heureusement, il en a la corruption, donc il en a un petit peu moins. Mais, ça fait quand même mal, quoi. Donc là, tout ce qu'on va lui faire dessus, ça va lui faire un ou deux dégâts, quoi. Ce qui n'est pas ouf. Mais bon, on va quand même tenter de faire un petit peu de dégâts. Raté. Tant pis. Et lui, il va nous faire mal, par contre. Ici, on va essayer d'éliminer celui-là. Voilà. On a probablement d'autres. On va essayer de découvrir un peu. Ok, il y a un autre en par là. Ici, on est repéré, donc on ne peut pas faire ça. Un dégât. Ça sera toujours un dégât. On va reculer un peu. Donc, sa protection, on va s'en aller. Par contre, voilà, quoi. Six de dégâts. Ça, ça calme. Ça calme. 11 à 14. Allez, on a des chances de le tuer. On va essayer de le finir. Ah, putain. Ce sera ton plus, quoi. Quel enfer. On va essayer de le finir avec toi. 10 de dégâts. Tu fais combien ? 15, 17. Allez, go. Ah, mais bord. Pardon. 58, 51. Ok. On va tout concentrer sur celui-là. Oh, mais ce n'est pas possible. C'est une blague. On ne va pas perdre quelqu'un, parce que tous nos mecs ont raté leurs attaques. Ok, il s'est raté, mais au moins, il a touché. Bon, bah. Ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. Lui, il va falloir qu'on le laisse à l'arrière, donc on va lui faire son petit tir. Et comme ça, il va rester derrière tranquillement. Un petit niveau. Il gagne des points de vie, mais ça sera pour la prochaine fois. On va avancer juste un chouille avec ces deux-là. Et les autres, il va falloir qu'ils courent pour rejoindre. Sachant qu'il y a probablement des gens à découvrir ici aussi. Vous arrêtez. Ok, alors on part par là. On court par ici, toi. On va voir si tu vois des gens. Toi, tu traces. Je crois que c'est aussi l'un des avantages des Bastoneurs, c'est qu'ils sont aussi beaucoup plus costauds que les autres. Et donc du coup, ils ont des bonus de défense. Donc furtif, je ne m'en sers pas très souvent. Parce que je trouve que c'est assez moyennement utile, mais c'est assez classique. Vous voyez, on peut le faire que quand on n'est pas détecté. Et il faut absolument se déplacer près d'un gros objet pour se cacher. Mais ça peut nous donner des bonus intéressants derrière pour toucher. On va attendre là. On peut lui tirer dessus. Si je fais ça, ça fait plus de dégâts ? Non, ça fait moins de dégâts. On va quand même tenter. Oh, il est putain. Vu qu'on ne l'a pas touché, il ne nous a peut-être quand même pas vu. C'est le bon côté. Toi, tu vas te cacher, vu ta vie. Tu vas attendre, gentiment. Si, il nous a vu malheureusement. Il va tirer. Aïe, aïe, aïe. Putain, ça pique. Ça pique. Alors, niveau dégâts. Là, on fait 13-16. Là, si on tente une fiole, 15-18. Par contre, les chances, c'est pas ouf. 17-20 là, c'est pas mal ça. Ouais, enfin, encore faut-il le toucher, bien sûr. Voilà, 17 de dégâts, c'est pas mal déjà. Donc maintenant, on ne va plus rien lui faire. On peut quand même tenter les tirs comme ça. Ça sert à rien d'utiliser, d'user nos fioles pour ça, par contre, ça c'est clair. Et toi, t'as bougé, tu peux rien faire. On a espéré que tu ne vas pas te prendre un coup critique. Ok, il se rate. Ça, ça fait plaise. Ça, ça fait très très plaise. Il peut se déplacer furtivement jusqu'ici, mais il ne pourra pas tirer. Jusqu'ici, mais il ne pourra pas tirer non plus. Dommage. Si je déplace jusqu'ici, il pourra tirer, mais il sera visible, tant pis. Allez. Voilà. Il faut essayer de les tuer vraiment, en leur faisant le maximum de dégâts, parce que sinon après, forcément, vous avez vu, c'est un petit peu la merde. Avançons. Avançons. Toi, tu vas avancer furtivement. Et encore. Ok, il y a un autre empart, et il y a un rupture en plus. C'est pas cool. Mais ils sont loin, donc ça va. Là, on attend. Là, on attend. Ok, lui, il se barre, donc on va pouvoir s'occuper du rupture tout seul. 14, 17, on peut le tuer. Parfait. Le rempart est trop loin, je pense, pour pouvoir me faire quoi que ce soit. On va avancer avec ceux qui ont beaucoup de PV. Même si c'est juste des alchimistes. Et du coup, peut-être que favoriser les armures des alchimistes va être intéressant, parce que là, on est quand même en galère, faut pas se cacher. On va attendre, on se rend pas trop gourmand. Dans ce genre de condition, si on révèle plus d'un ou deux ennemis à la fois, ça peut être quand même très compliqué. Ok, il y a un autre rupture là. Ah, il nous a vu en plus, mais il est trop loin, donc ça va. Tu peux aller jusqu'ici, et du coup, tu aurais la vision. Ah, tu aurais aussi la vision sur celui-là. Alors, est-ce qu'on lance les deux ? C'est risqué. C'est trop risqué, je pense. On va attendre de voir ce que le rempart fait. On va avancer de couvert en couvert avec notre tireur. Est-ce qu'ils ont un petit peu mangé leur maman, comme on dirait l'autre ? Ah, ils sont obscurcis. Alors, quand il est dans des trucs comme ça, Ça diminue ses chances de se faire toucher au corps à corps. Euh, à distance, en fait. Il a plus 20 d'esquive, voilà. Ce qui fait que si je lui lance une fiole... Alors, l'avantage de la fiole, c'est que justement, ça ne prend pas en compte ça. Allons-y. Voilà, parfait. Niveau 4, ça c'est cool. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on tente de se faire celui-là ? Ou est-ce qu'on avance un petit peu plus encore ? Tu peux avancer jusqu'où, toi, en furtif ? Tu peux avancer dans la zone d'empoisonner, ce qui n'est pas ouf. On pourrait aussi l'entamer avec une fiole. Je pense qu'on va quand même tenter un tir. 13-16 de dégâts, c'est pas mal. Bon, on a fait le minimum. Il va se réveiller. Du coup, en avant, on se met devant. J'ai une chance potable de faire des trucs. Non, il ne ferait rien. 15-17, je vais tester, mais à mon avis... Ouais, voilà, on fait que 1, on est d'accord. Tu peux avancer nulle part en étant furtif, mais au moins, tu restes furtif. Ouh, coucou, toi. Ah la vache. Alors là, il ne va pas falloir se merder, les gars. Ouh, il nous rate. Ça, c'est bon, ça. Ok, alors. La priorité, c'est de défoncer celui-là. 82% de chance. 15-17, on prend. C'est parti. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, toi, t'es repéré. Donc tu ne peux pas te cacher. Toi, par contre, t'es pas repéré. 14-17, go, tente. 14 seulement. Le bon côté, c'est qu'il est quand même assez loin. Il pourrait peut-être s'approcher suffisamment de Johan. Mais ce n'est pas dit. On va essayer de sniper à distance, voilà. Si je viens jusqu'ici, je peux lancer une fiole. Sur l'autre, là, à 44%. C'est pas ouf, mais ça se prend. Ok, parfait. Ça, ça fait plaisir. Et donc, il nous reste le petit con devant. Toi, tu devrais pouvoir t'en occuper. Viens, tout près. T'as plus qu'une fiole, par contre. 100% de chance, ici. 100% de chance, on prend. C'est 100% de chance. Et c'est pas la fin. Ok. Il nous reste au moins un rupture. Ah, il y a un rempart, ici. Là, on n'a plus rien. On est obligé d'attaquer au corps à corps. Alors, on va essayer d'économiser, du coup. Parce que les flèches, par contre, c'est infini. Voilà. Et donc, il y aurait un rempart planqué par là. Est-ce que c'est intéressant de faire demi-tour ? Je pense pas. On va continuer d'avancer dans cette direction. Peut-être furtivement, si on peut. Peut-être furtivement, si on peut. On peut pas vraiment. Ils ont tout pourri, ces cons de rupture, là. Par contre, on va attendre. Ah, il y en a encore un. Il nous a vu. Non, peut-être pas. Donc là, s'il nous a vu, parce qu'on peut plus être furtif. Alors, est-ce que j'ai cru voir un ennemi à côté ? On va tenter la flèche explosif. Ah oui, on a touché le rempart, visiblement. Il doit être juste à côté, le rempart. Donc, celui qu'a 24 PV, il a plus de fioles. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est tenter d'avancer avec toi. 47, c'est pas ouf, mais on va tenter. Voilà, s'ils peuvent mettre un petit peu de corrosion sur le rempart, c'est pas un mal. Et là, malheureusement, on peut avancer furtivement que vers les saloperies d'arbres qui sont pourries par les ruptures. Donc, on va faire de la place. Hop, on avance. Ça sert à rien de tirer à l'aveugle sur le rempart, puisque... D'accord. Coucou. Puisqu'il a de la carapace, mais vu qu'il a tracé, on est bien. Alors, au corps à corps. 11,15 de dégâts, c'est un peu juste. 15,18 à 72%. 14,17. Là, on est quasiment sûr si on touche de le tuer. C'est parfait. Et c'est la fin. Tendu cette petite bataille. Et on a des niveaux 4, ça fait plaise. On va pouvoir aller en mettre quelques compétences. Et après, les bâtiments, là, je pense qu'on va chercher une armure pour les alchimistes, à mon avis. On gagne un peu de corruption, là, mais ici, on l'a repoussé. Ça, c'est cool. On a des niveaux à prendre. On va se faire plaisir. Alors, on a découvert un nouveau truc. Ah, bah oui, les trucs de rempart. L'armure d'os pour les... Pour les... Comment ils s'appellent, là ? Les bastoners. Et on a moyen de rechercher l'armure de carapace pour les... Les alchimistes, ça, ça peut être cool. L'arc en os barbelé. Ah oui, parce que c'est vrai que, du coup, vous n'avez pas pu le voir, mais les remparts, quand ils tirent en ligne droite, ils transpercent. Donc, du coup, ils se font des dégâts à tous les gens qui sont derrière. Du coup, on pourrait voir pareil avec nos arcs. On a également de quoi faire des noyaux périlleux, donc des petites grenades, ça peut être pas mal. Cela dit, les potions de santé risquent de devenir nécessaires. J'avoue que j'ai une petite hésitation entre l'armure et les potions de santé pour la suite. Mais on verra. D'abord, les niveaux. Alors, toi, tu montes niveau 4. T'as gagné long pas, comme bonus, très bien. Un emplacement de plus. Ou alors, inflige des dégâts accrus aux ennemis blessés et en moins de la moitié de leur point de vie. Ça, c'est pas mal, ça. Même si c'est vrai que, en général, j'aime bien one-shot les ennemis, il y a un moment où c'est pas très possible. Je pense qu'on va prendre ça pour toi. Ici, on a un frappabou. Ok, niveau 4. Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie ? Plus d'objets également. Des fioles plus légères qui peuvent être lancées plus loin que la normale. Oh, c'est bon, ça. C'est carrément très très bon. C'est excellent. Et toi, t'as pris deux niveaux. Tu prends ton Jeffron. Non, c'est que tu dois juste venir. Ouais, t'as 15 ans, tu viens juste d'arriver sur le champ de bataille. Bon, dans deux ans, on a un fort de plus. Je pense que je vais arrêter là, parce qu'il est quand même bientôt 13h. Il va être temps d'aller manger un morceau. J'espère en tout cas que ces vidéos et ce live vous aura plu. Je vous remercie beaucoup d'être passé. Et on s'est dit à très vite pour la suite. Merci tout le monde.